J'avais 8 ans à l'époque, donc je vais te la raconter un peu sous l'angle de mes 8 ans, avec les souvenirs que j'ai, parce que ça remonte maintenant. Je me rappelle ce système parce qu'à l'époque j'avais un dossier, un dossier où j'entreposais toutes les fiches sur des cyclones. Alors, les fiches qu'on peut faire à 8 ans, donc il y avait plusieurs fiches que j'avais faites entre 92 et 94. Je me rappellerai toujours, ces deux saisons-là avaient été actives, vraiment actives, et principalement, particulièrement la saison 93-94, où il y a eu notamment Gérald A, Hollanda, qui a touché l'Araignan cette fois-ci, elle est passée au sud-est je crois de l'Araignan, au sud-est de l'Araignan, alors c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'impact du coup le plus important, parce que c'est passé au sud-est. Par contre, Maurice avait eu un impact, parce qu'il était passé au nord de Maurice, si je me souviens, sur le haut. Donc on avait été touchés par Hollanda, mais à un degré moindre. Par contre, on a eu des cyclones dans la zone, comme Gérald A, qui est passé sur Madagascar, et qui a été dévastateur pour Madagascar, qui sont passés bien au nord de l'Araignan, et je dirais même heureusement pour nous, parce que ce sont des systèmes, et malheureusement pour Madagascar, ce sont des systèmes qui étaient importants. Et il y avait l'Itane, et il y avait l'Itane sur lequel j'avais entreposé plusieurs images. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, en fait, j'habitais dans un bâtiment où il y avait un ingénieur météo de la station du Chaudron. Et déjà, là, j'avais cette passion pour les cyclones, je m'étais pris vraiment une passion pour les cyclones. Et cet ingénieur météo m'avait emmené l'image satellite. Et cette image satellite nous montrait ce système énorme qui était l'Itane. Enfin, les images satellites de l'époque, ce n'est pas les mêmes images qu'aujourd'hui. Mais il me l'avait imprimé en couleur, et moi j'étais tout content, c'était comme un sésame, un cadeau. Et j'ai mis ça dans mon dossier, et j'ai commencé à suivre l'Itane. Avec ma petite carte cyclonique, mes petits points, et mes annotations à côté, voilà, est-ce que le système s'est renforcé, etc. Et on l'a suivi jusqu'à ce qu'on déclenche l'alerte 1. Parce qu'à l'époque, on marchait à l'alerte 1, à l'alerte 2, à l'alerte 3, si on sent bon. Et on a déclenché l'alerte 2 dans la nuit de dimanche à lundi. Ou un petit peu avant, le soir, avant la nuit de dimanche à lundi. Et là, comme toi, je pense qu'on dort tous. Moi, je sais que je n'ai pas l'école le lendemain. Et je sais que ça va taper aussi. Parce que c'est un système qui était à l'époque, je me rappelle, du titre. Il y a un titre du GYR, ou du quotidien, je ne sais plus, avec ce système en gros sur la première page. Et l'Itane super cyclone, ou l'Itane le monstre, je ne sais plus exactement le titre exact du GYR. Il faudra vérifier les archives. Mais on s'attendait à un impact important. Et le matin, je me réveille. Enfin, non, c'est ma mère qui me réveille. Parce que normalement, je ne devais pas me réveiller aussitôt. Donc, ma mère me réveille en me disant, il y a école. Et je dis, mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Pourquoi il y a école, en fait ? J'ai dit, maman, le système, il arrive vers nous, là. Il est à 300, 350 kilomètres. Et ma mère me dit, mais non, en fait, il s'éloigne. Ce n'est pas possible. Et en fait, il avait bifurqué dans la nuit. Il descendait en ouest-sud-ouest, en ce moment, au sud-ouest, un peu vers la Réunion, comme ça. Et il a fait une petite incurvation de trajectoire vers l'ouest. Et il a continué à garder cette trajectoire ouest. Et à l'époque, on n'avait pas les modèles numériques aussi développés aujourd'hui pour anticiper ces incurvations, ces infléchissements de trajectoire. Et malheureusement, ensuite, il s'est déplacé vers l'ouest en s'intensifiant encore un peu, si mes souvenirs sont bons. Et il a tapé Madagascar. Puis ensuite, il a allongé la côte, mais il a tapé la côte Est. Et bon, encore une fois, malheureusement pour Madagascar, qu'il y avait eu Géralda et Litane cette année-là. Heureusement pour nous, finalement. Mais, tu sais, ce stress, pas ce stress, c'est un stress, et en même temps, cette excitation que tu as quand tu es passionné par ces éléments-là, parce que tu sais très bien que ça va faire mal. Je m'en appelle pour le cyclone Colina. L'arbre qui avait, parce que c'était l'année d'avant, l'arbre qu'il y avait dans la résidence où j'étais à Saint-Clautille, il a été déraciné, il est tombé. Parce que le vent, pour Colina, le centre est passé très près. Oui, le centre est passé sur La Réunion. Donc, on a eu les vents dans un sens, et puis dans un sens contraire ensuite, ce qui a achevé l'arbre, un gros arbre. L'arbre de la résidence, je me demande comment il n'est pas tombé sur une voiture, mais je me souviens qu'il avait évité toutes les voitures, mais enfin, il était tombé. C'était un arbre imposant. Et je me disais, mais avec l'Itane, ça sera pire. Avec l'Itane, ça sera pire. Et je craignais pour la famille dans les hauts que j'ai, moi, dans les hauts de La Réunion. Et je me disais, mais comment on va faire ? Mais dans le même temps, j'étais excité, parce que je me disais, on va voir ce cyclone-là, tu as 8 ans, et tu vas voir peut-être un cyclone des plus importants à La Réunion. Oui, on allait avoir un impact des plus violents, certainement les plus violents des 20 dernières années auparavant, parce que même plus, le cyclone 48. Peut-être le big one de La Réunion. Peut-être le big one, peut-être le big one. Et comme on n'en a jamais eu après, finalement. Parce que quand tu regardes bien, ensuite, dans les saisons suivantes, il y a eu un trou, et puis il y a eu Dina, et puis il y a eu d'autres cyclones dans les dernières années que moi j'ai connus, mais qui pour moi sont des petits cyclones. Les gens ne les ressentent pas comme ça, forcément. Parce que déjà, les jeunes, pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont pas vu ces cyclones approchés de La Réunion, les gros cyclones. Et les gens le ressentent peut-être de cette façon-là, parce que par exemple, l'an dernier, Fakir, quand tu regardes bien, Fakir, je m'étale un peu, mais je parle un peu de toutes les saisons, finalement. Mais Fakir a été important, effectivement, c'est un système important, mais il a été important pourquoi ? Plus encore, parce qu'on avait eu une saison des pluies très, très importante. Et c'est pour cela que les sols étaient complètement gorgés d'eau, et que les inondations ont pu avoir lieu, et puis les vents aussi, les vents, les vents, c'est sûrement dû aussi peut-être à la pluie, aussi qui est tombée avant, et qui ont, les sols, les sols étaient fragilisés, les arbres sont tombés, on parle d'arbres qui sont tombés avec Fakir, mais les sols étaient déjà fragilisés par la pluie, alors le vent était violent, certes, mais enfin, on est arrivé à 180 km heure, peut-être pour Fakir, voilà. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens, qui sont autour de moi, c'est que Fakir, c'est quelque chose, c'est passé vite, ça vous a marqué peut-être, parce que le passage a été rapide, mais on n'a pas connu des gros cyclones. Nous, notre génération, on n'a pas connu vraiment des très gros cyclones. Peut-être Dina, mais c'était assez important, Dina, et il y a encore plus gros qu'on peut connaître encore. Il peut y avoir pire. Il peut y avoir pire, c'est ça qui m'inquiète un peu, des fois. Dans le même sens, je suis un peu excité, parce que je suis comme tout passionné de météo, j'ai envie de voir ces phénomènes, mais dans le même temps, je me dis, bon, avec l'âge, je deviens plus mature aussi, j'avais 8 ans à l'époque, avec l'âge, je me dis, il faut quand même qu'il reste suffisamment loin, peut-être, parce qu'on sait les dégâts que ça pourrait causer aux différentes habitations, et puis aux gens, tout simplement, quand on voit qu'un couple, malheureusement, avec Fakir, a été emporté par la boue. Bon, voilà.